Il a honte. Il n'a cessé de le répéter à la barre. Honte de son geste, commis le 22 août dernier lors du match Nice-Marseille. Ce jour-là, à la mi-temps, il mime une kippa et enchaîne avec un salut nazi. Pour ces faits qu'il a reconnus, il a déjà effectué 18 jours de détention provisoire. Le tribunal correctionnel de Nice l'a condamné hier soir à un an de prison avec sursis, assorti d'une interdiction de stade de 3 ans. Son avocat juge la sanction adaptée. J'avais soumis à l'appréciation du tribunal que l'emprisonnement ferme qui était sollicité par le procureur de la République était à mon sens excessif. Je considère que la personnalité de ce monsieur a aujourd'hui primé sur le geste horrible qu'il a commis. Le supporter s'est excusé et a tenté d'expliquer son geste qu'il qualifie aujourd'hui d'abject. Il ne l'aurait pas fait par idéologie mais par provocation envers les Marseillais. Des explications qui n'ont pas convaincu les partis civils. Elles estiment néanmoins avoir été entendues par le tribunal. 12 mois avec sursis, c'est quand même une épée d'amoclès sur la tête. Je pense qu'il va réfléchir longuement. Donc c'est une peine qui me paraît raisonnable puisqu'elle peut envoyer un message clair aux autres supporters qui est de les dissuader de commettre de tels actes et qu'il y aura une réponse pénale par la suite si tel était le cas. Les partis civils étaient nombreuses dans ce dossier. SOS Racisme, le CRIF, le MRAP qui s'étonnent de l'absence de l'OGC Nice à l'audience. Ce qu'on peut regretter c'est que le club sportif le plus concerné quand même par les déraillements qu'il y a dans son stade ne soit pas présent et ne se soit pas manifesté alors qu'il a comme rôle premier de vérifier qu'il ne se passe pas ce type d'éraillement dans l'enceinte de l'alliance Riviera. Une enceinte que le supporter ne fréquentera pas pendant trois ans. Les soirs de match à Nice, il ira pointer au commissariat.